Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'événement Godzilla vs King Kong, donc l'opération Monarch de Warzone. Alors, j'ai pas encore découvert l'événement en jeu, mais j'ai déjà regardé 2-3 vidéos, donc je sais un peu comment ça se passe et je vais vous apprendre peut-être des petits trucs si jamais vous n'étiez pas au courant, donc j'étais pas disponible pour faire la découverte directement dès le lancement, mais j'ai suivi un peu de vidéos, j'ai regardé des lives et tout ça, donc je me suis un peu spoil. Alors, donc déjà on va aller voir ce qu'ils nous offrent comme événement, puisque normalement on a des défis, donc on va aller voir les défis qu'on doit réaliser et voir les récompenses qu'on peut débloquer. Ok, donc c'est parti, ça c'est la cinématique qu'on a déjà vue, je vous l'ai déjà présentée sur ma chaîne YouTube, donc ok, jouer, récupération des données, ok, donc voici l'événement monarque, on a une petite cinématique en plus, on peut voir, ben Godzilla je crois, non, ouais, c'était Kang je pense, ouais c'est Kang, Godzilla, opération monarque, ok, parfait. Alors, Titans, Godzilla et Kang ont débarqué sur l'île, méfiez-vous, car l'orgueil des hommes leur fait croire que la nature est sous leur contrôle. Ok. Scream, titanesque, monarque a établi son campement et poursuit ses recherches sur les titans, récupérez des renseignements en tuant, en terminant des contrats, en ouvrant des caisses ou en tirant sur les titans et recevait un dispositif Scream, titanesque, une série d'éliminations uniques capables de contrôler la colère des titans. Donc ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard comment ça fonctionne, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, mais un peu plus tard. Alors, la fureur des titans, le dispositif Scream, titanesque, est un prototype servant à déchaîner la fureur des titans. Faites chanceler les titans avec des armes lourdes et monarques vous récompensera peut-être. Ok, donc ça, la fureur de titans, dispositif Scream, le prototype de 1. Faites chanceler les titans avec des armes lourdes et monarques vous récompensera peut-être. Ça, je ne comprends pas trop, ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je vais essayer de comprendre pendant le gameplay, mais voilà. Alors, donc, l'événement est né ici, opération, qu'est-ce qu'on peut débloquer ? Donc, on peut débloquer un petit... Comment je peux avoir plus d'infos ? Non, ce n'est pas ça. C'est un porte-bonheur, voilà. On peut débloquer un porte-bonheur. On peut débloquer un logo, un emblème, voilà. Une carte de visite, un emblème Kang, un porte-bonheur crâne. Donc, ouais, ça, c'est sûrement le... l'emblème monarque, peut-être, je ne sais pas. Ici, c'est un autocollant. Un porte-bonheur, encore. Reptile, enfin, un dinosaure. Pour sûrement Godzilla, mais voilà, ça ne ressemble pas trop à Godzilla. Et là, nous avons un spray. Ah, le spray, il est plutôt pas mal. Et nous avons une arme ancienne rivalité. Donc, c'est un fusil tactique de bravo, type légendaire, qui est plutôt pas mal. En soi, c'est la meilleure récompense, parce que les autres, bon, ce n'est pas oufissime non plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir tout ça ? Donc, utilisez trois fois une série d'éliminations au dispositif Scream le titanesque, ok ? Donc, ça, c'est faisable en trois parties différentes. Infligez un total de 135 000 points de dégâts au Kang lorsque vous tirez à 1. Donc, ça, c'est tiré sur les titans. Collectez 3 000 renseignements de monarque. Donc, ça, je pense que c'est en tuant des adversaires ou en ouvrant des coffres. Vous avez des renseignements que vous allez pouvoir obtenir. Même en tirant contre les titans, vous obtenez des renseignements. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut les obtenir. Infligez un total de 1 500... Donc, ça, c'est à Godzilla. Là, c'est à Kang. Ok. Donc, c'est pour débloquer les emblèmes. Donc, jouez à Opération monarque pendant 6 heures. Ah, ouais, d'accord. Infligez 500 000 points de dégâts au titan. Donc, peu importe, confondus, que ce soit Godzilla ou Kang. Utilisez une fois une série d'éliminations au dispositif titanesque, ok ? Scream titanesque. Et placez-vous 12 fois dans les 30% des meilleurs joueurs. Dans les 30% des meilleurs joueurs, je pense que c'est comparé par rapport aux dégâts titanesques. Parce qu'en fait, il y a une sorte de classement, si j'ai bien compris. Premier, deuxième, troisième, quatrième. comparé à toutes les autres teams qui a fait le plus de dégâts au titan. Donc, à Godzilla ou à Kang. Donc, l'opération monarque, je pense que les deux titans, Godzilla et Kang, ne sont que dans l'opération monarque. Je ne pense pas que dans Pillage ou dans Battle Royale normal ou Résurgence, il n'y a pas les titans. C'est sûr et certain, si vous voulez voir Kang et Godzilla, c'est dans l'opération monarque. Donc, je ne sais pas combien de temps il va rester. Là, on peut voir que l'événement durera 13 jours et 20 heures. Enfin, il reste 13 jours et 20 heures. Et je pense qu'à la fin de ces 13 jours et 20 heures, nous aurons un événement supplémentaire. Parce que vous allez voir qu'à la fin de cette partie, il y a une petite déception. C'est que, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas, justement. Et je pense que dans, moi, c'est ma théorie à moi, je pense que dans 13 jours et 20 heures, il y aura quelque chose qui se passera, que tout le monde attendait, mais qu'ils n'auront pas tout de suite, mais qu'ils l'auront à la fin de l'événement. Donc, pour moi, je pense que ça va se passer comme ça. Donc là, en fait, en tous les cas, ce qui se passe, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a Godzilla et il y a Kang sur la map. Et ça, c'est juste quand même incroyable. Parce que, même dans Fortnite, je ne pense pas qu'il y a peut-être une fois, mais ce n'était pas aussi stylé. Là, vraiment, moi, je trouve ça énormément stylé, parce qu'il y a quand même Kang et Godzilla sur la map, et on peut interagir avec eux. Enfin, franchement, c'est incroyable. Sur les événements de Fortnite, c'est un événement, à la fin, ça se passe, la partie, elle se passe. À la fin, il y a la fin de l'événement. Mais là, c'est carrément pendant 13 jours. Vous pouvez vous amuser avec Kang et Godzilla, et je trouve que le principe est vraiment pas mal. Bon, alors, le gameplay, je ne vais pas me baser sur le gameplay. Là, je vous présente juste l'événement. De toute façon, je ne suis pas un très bon joueur non plus à Warzone, je n'y joue jamais. Mais voilà, je vais vous montrer un peu des petits trucs que je vais voir, que je vais découvrir. Mais je vais surtout couper beaucoup le gameplay, parce que je ne vais pas forcément jouer pour faire du shoot. Je vais juste vous présenter l'événement tel qu'il est. Donc, regardez un peu le volcan là-bas. Ça, c'est stylé. Bon, là, pour l'instant, on ne voit pas de Kang, on ne voit pas Godzilla. Donc, il faut attendre que ça commence. OK, donc, c'est parti. Là, directement, il y a Godzilla qui nous tire dessus. Voilà, avec son rayon. Donc, l'avion crash. D'habitude, on se reçoit des bombes, des explosions de tours anti-aériennes qui explosent notre moteur et on tombe. Là, c'est Godzilla qui nous tire dessus. Alors, collectez les renseignements de monarche. Utilisez les renseignements de monarche. Collectez en étudiant un rang à un pour remplir votre jauge de renseignements. Donc, on va regarder. Déjà, là, en face, il y a Godzilla. Et là, normalement, à droite, sur la montagne, il y a Kang. Je vais être un joueur neutre. Je ne vais pas choisir de Kang. Mais je vais aller vers Kang en premier lieu pour me stuff. Alors, regardez, ici, à droite, de là-bas, de l'écran, il y a une barre de récompense monarche. Donc, quand je vais tirer sur les titans, quand je vais ouvrir des caisses, quand je vais tuer des adversaires, quand je vais remplir des contrats, cette barre va se remplir. Et tout au bout de cette barre, vous avez une récompense qui est le scream titanesque. Ce qui va vous permettre, c'est de contrôler soit Godzilla ou soit Kang pour faire une attaque spéciale avec ce personnage, enfin, avec le titan. Mais entre-temps, vous allez débloquer, par exemple, la première récompense, c'est un masque à gaz. Donc, Kang voyage. Godzilla aussi voyage. Ne vous tracassez pas. Par contre, il y a des pierres que j'ai vues. Il y avait des sortes de pierres qui dégageaient un rayon. Donc là, je ne l'envoie pas actuellement. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc, si vous savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, je vais essayer de me loot. Préparez-vous pour la fureur des titans. Récupérez des matériaux dans les zones de ravitaillement de monarque. OK. Donc là, il va y avoir une zone. OK. Donc, il y a une zone juste ici. Et il faut récupérer des ravitaillements soit ici ou soit ici. Donc, on va essayer de faire ce qu'il nous demande. OK. Donc, les zones, je ne les vois plus. Là, il y a la grosse pierre. Je vous ai dit. Donc, ça, c'est la pierre de Godzilla. Et il y a l'autre pierre rouge quelque part par là. On ne la voit pas, je pense, sur la map. Ah si, on voit le signe. Renseignement Monarche. Donc, je suppose que là-bas, il y a aussi le renseignement Monarche. Mais je ne le vois pas. OK. Donc, renseignement Monarche, peut-être que... On ouvre ça. J'ai cru voir que j'obtenais quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Donc, ça, c'est assez compliqué. Ah, voilà. Je crois que c'était ça le renseignement Monarche. OK. Il est où le mec ? Donc, en soi, les renseignements Monarche, on les voit. Ils sont affichés en bleu sur la map. Oh là, oh là, je vais mourir, je vais mourir. Et on peut aller les récupérer. Je pense que... Je ne sais pas vraiment si ça donne des récompenses supplémentaires. Je pense que ça vous fait gagner des points dans la barre à droite de l'écran. Mais je pense que... Voilà, je ne sais pas plus. Au revoir de ces renseignements, je ne saurais pas vous dire plus. OK. Donc là, je récupère un renseignement. Et ça m'a donné une sacoche d'armure. Ah d'accord. OK. Ça me donne carrément des sacoches. Ça m'a donné une sacoche. Donc, les renseignements vous donnent des récompenses aléatoires. Voilà. Je pense que je viens de comprendre un peu le principe des renseignements. Ah non. Ben non. Je n'ai rien dit. C'est la récompense de la barre de droite. Vous voyez, la barre de droite, j'ai obtenu un... un gilet pare-balles parce que c'était la deuxième récompense. La première récompense, c'était un masque. Là, la troisième récompense, c'est un largage d'armes lourdes. Ensuite, c'est une caisse de ravitaillement. Donc, regardez, pour augmenter cette barre, ben... Oula, oula, oula. Évidemment. Donc, soit vous tuez des adversaires, soit vous récupérez des renseignements monarque. Donc, les renseignements monarque, c'est ici. Les trucs bleus. Et un... Soit je vais vous tirer sur les titans. Donc là, je vais me réanimer dès que je peux. Et je vais tirer sur les titans et vous allez voir que ça monte ma barre à droite. Alors, par contre, là, j'ai les zones bleues. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, les zones bleues. Je pense que c'est... Fure de titans infliger des dégâts pour faire challenger... challencer ou je ne sais pas quoi le titan. Bon, ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, regardez, quand vous tirez dessus, vous débloquez des renseignements et là, vous voyez, il y a une barre rouge. Quand la barre rouge est remplie, ça veut dire que vous avez à se tirer sur Godzilla. Alors, je pense que si vous tirez sur Godzilla ou sur Kang, vous allez débloquer... En fait, si vous tirez sur Godzilla, ben, vous préférez Godzilla. Si vous tirez sur Kang, ben, vous préférez Kang. Je pense que ça se passe comme ça. c'est un peu contradictoire mais j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Donc là, regardez, Kang est... Non, Godzilla est à moins de chez rempli. Kang, ben, il est déjà rempli complètement. J'ai l'impression. Donc, hop. Regardez, la barre à droite, elle va se remplir à chaque fois que je tire et que j'obtiens des renseignements. En fait, regardez, là, je suis 49 points. 40 points, 49 monarques. Plus je tire sur le Godzilla, plus je gagne des monarques. Renseignement de monarques imminents. D'accord. Ok, donc, il y a des monarques qui sont tombés. Ouais, j'ai tué un mec. J'ai gagné 5 monarques. Ok, donc là, j'ai ouvert une caisse d'armes lourdes. Et là, ben, ils m'ont donné du lourd. Voilà, pourquoi ça bug ? Ouais, ça bug, ça craint. Je sais pas pourquoi je vais comme ça. Ok, chaque bol, je vais gagner un monarque. Ah non, là, j'en ai gagné 2. Vas-y, ben, on enchaîne. Ça fait du très, très mal contre Godzilla. Regardez, là, j'ai débloqué mon largage d'armes lourdes. Alors, je sais pas pourquoi je suis en plein bug. C'est dommage. Je sais pas si c'est moi. Je pense pas que c'est moi, mais bon. Non, j'ai une connexion au top, donc. Donc là, j'ai débloqué quelque chose. Ouais, j'ai débloqué un largage d'armes lourdes. Normalement, ça va me donner encore, comme j'ai ouvert tout à l'heure, un snipe ou peut-être d'autres trucs. On va voir. Ok, ça me donne un snipe, une mitrailleuse. Je vois que c'est en or. Tout est en or. Ah ouais, tout est en or. Sauf le bazooka. Alors, je tire des bazookas sur Godzilla. Ouais, ça part un peu en couille. J'ai pas l'impression que ça va le toucher. Ah, quoi que celui-là. Ah, non. Ah, oui, ce qu'il fait. Alors, j'ai pas l'impression que les monarques que vous gagnez soyez communs. Je pense que c'est complètement indépendant. Donc, si maintenant, vous êtes à 4, la barre de droite, vous êtes le seul à la remplir. Enfin, chacun peut la remplir de son côté. C'est ça que je veux dire. Donc là, par exemple, j'ai rempli ma barre et j'ai débloqué un largage. Mais si l'autre, quelqu'un d'autre le fait aussi, chacun peut débloquer toutes les récompenses. Donc ça, c'est assez cool. Parce qu'en plus, ça se remplit assez facilement. Franchement. Là, regardez, je vais essayer de remplir jusqu'à la récompense ultime. Donc, c'est pas compliqué. Franchement, c'est même très facile. Bon, le problème, c'est que je vais manquer de munitions. J'ai pas fait beaucoup de kills. J'ai fait qu'un kill, wesh. Et j'ai juste interagé avec le monarque. Là, regardez, j'ai la récompense ultime qui est le scream titanesque. Et là, en fait, quand je vais l'activer, je vais pouvoir contrôler... Ah, je peux pas. Ah, si, je peux. Je peux. Regardez, je vais le contrôler, là. Enfin, je vais contrôler son attaque ultime. son ultime. Est-ce que je peux zoomer, là ? Est-ce que je peux pas zoomer ? Voilà, je zoom. Donc là, je choisis la zone où je veux lancer mon attaque. Pas sur vous, parce que sinon, ça va vous one-shot. Par exemple, si vous êtes en fin de zone, vous le mettez n'importe où. De l'autre côté, où vous êtes. Donc, comme j'ai rempli mon monarque, ma barre avec le monarque de Godzilla, et bien, j'utilise l'attaque ultime de Godzilla. Et regardez, là, il va envoyer un rayon partout, là, où j'ai mis la zone rouge. Et là, on peut voir que c'est en cours. Bon, là, j'ai tué personne. Mais, mais c'est vraiment assez stylé parce que si vous servez la position de vos ennemis, vous le gardez pour la fin, vous mettez ça et franchement, vous faites du sale, quoi. Bon, là, par contre, c'est un peu la galère. J'ai pas de munitions, donc ça craint. Alors, je me demande si maintenant je retire un ouf. Ok, vous pouvez remplir votre barre autant de fois que vous voulez. Ça, c'est abusé. Ça veut dire que je peux retirer dessus pour récupérer un masque à gaz, un blindage, un gilet pare-balle, quoi, une caisse de ravitaillement d'armes lourdes, une caisse de ravitaillement, enfin d'armes, un largage et encore l'attaque titanesque de... le scream titanesque. Donc, ça, c'est un petit peu cheaté, mais pourquoi pas. Ça change, en fait. Ça change du gameplay d'habitude. Ça change. On a... On se concentre pas forcément que sur les ennemis. Bon, là, c'est ma première game. Forcément, la prochaine game, je vais faire plus de ça. Enfin, je vais essayer de me concentrer un peu plus facilement un peu plus sur les autres que me concentrer sur Godzilla et Kong. mais je vais pouvoir m'en servir pour prendre l'avantage sur mes adversaires et ça, ça peut être pas mal. Regardez, là, les adversaires ont contrôlé l'attaque de Godzilla sur nous, tu vois. Enfin, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Après, il y a Kong. Kong, je pense, qui lance un gros rocher. Je pense que l'attaque de Kong est beaucoup plus efficace que l'attaque de Godzilla parce que l'attaque de Godzilla, on voit qu'elle arrive. On voit d'où elle vient. Que l'attaque de Kong, il lance un gros rocher. C'est le gros rocher, qui vient de s'écrager là. Et il est plus rapide. Et si vous n'êtes pas à l'abri, vous allez vous faire tuer. Regardez, quand vous tuez un type, ça vous donne aussi des monarques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, par contre, j'ai changé mon arbre. Colère de Kong imminente sur moi. Regardez, on peut voir où la colère de Kong arrive. Il faut rester attentif à votre drone, à votre carte en haut à gauche. Regardez, là, on peut voir que l'attaque arrive sur nous. Boum ! Encore heureux qu'on est à l'intérieur. Par contre, ça a tué mon allié. Ça a tué mon allié qui était à l'intérieur. J'ai l'impression aussi. Il faut juste rester attentif. Il y a un petit avantage d'utiliser l'attaque titanesque, donc le scream titanesque. Mais voilà, pour esquiver l'avantage de l'adversaire, il faut juste rester attentif. Et là, comme je vous explique à quoi vous attendez, normalement, vous allez devoir pouvoir gérer un peu mieux. Ok, donc je me suis fait tuer. Donc là, on va attendre la fin de la partie. Ok, donc on a fini le top 3. On va rester en spectateur. Et le truc, c'est qu'en fait, ce que tout le monde attendait, c'est un gros combat entre Godzilla et Kang. Spectaculaire, tout simplement. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que Godzilla et Kang ne se regardent même pas. Ils se regardent vite fait, ils se jettent peut-être un coup d'œil, mais en fait, il n'y a aucune attaque entre eux. En fait, ils ne s'attaquent pas pour le moment. Donc il y a Godzilla qui reste à l'extérieur de l'île, Kang qui protège son île. Et tant que je pense que Godzilla ne rentre pas sur l'île, je pense que Kang ne va pas l'attaquer. Donc je pense que pendant 13 jours, ça va rester comme ça. Et au bout des 13 jours, je pense que justement, Godzilla va vouloir rentrer, enfin monter, venir sur l'île. Et je pense que Kang va justement protéger son île et tuer Godzilla. Donc normalement, dans les films, ça se passe comme ça. Donc là, vous avez pu voir la cinématique finale. Donc on peut voir que Kang crie sur la voiture sur les winners, ceux qui ont fait top 1, qui justement se barre de l'île super rapidement et que Kang va justement se dit, casse-toi. Et là, on peut voir Godzilla qui est toujours dans l'eau, qui n'est pas content non plus. Donc voilà, ça se termine comme ça. Donc j'avoue que beaucoup de personnes s'attendaient à un affrontement final à la fin de la partie. mais non, je pense que ça, ça se passera dans 13 jours. Il y aura un événement total final où on verra vraiment le combat final entre Godzilla et Kang. Donc voilà, je pense que je vous ai tout présenté dans cette vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet événement. Moi, je le trouve plutôt sympathique. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501